... Cultiver la menthe pour ses vertus sur la santé. Cette plante aromatique parfume les plats, mais apporte aussi ses bienfaits, consommés par exemple en tisane. Philippe Guinut, du jardin Camifolia en Anjou, la présente parmi les végétaux qui soignent les troubles respiratoires. Elle soulage la toux, les rhumes et améliore les problèmes digestifs. Ici, nous sommes devant la parcelle des menthes poivrées. Cette menthe qui est très utilisée dans la région, en distillation notamment, mais aussi peut être utilisée en infusion pour se faire une petite infusion d'après-midi pour éviter de la prendre trop tard le soir, car la menthe a plutôt un effet un peu excitant. On la prendra pour une bonne digestion. Il y a beaucoup d'espèces de menthes. Il y a les menthes poivrées, les menthes vertes, à poil, velu. On n'utilise pas toutes les menthes, notamment pour les infusions. On va plutôt utiliser des menthes, soit les menthes vertes, les menthes qu'on appelle véridices, ou les menthes poivrées. Les menthes velues, les menthes à poils, on va éviter, parce que les petits poils sont urtiquants au niveau de la gorge. Les plantes sont coupées entières. On coupe la partie aérienne quand elles sont à maturité, un peu comme ça. Et ensuite, autrefois, il prenait la tige et ramassait les feuilles. On n'utilise pas la tige elle-même. Et en plus, on prenait la tête. Et donc la tige était jetée. Et c'était les parties utilisées, c'était ça. En amateur, c'est ce qu'il faut faire. Cette opération s'appelle l'émondage. La culture de la menthe est assez simple. Les menthes peuvent être dans une parcelle, seules, puisqu'elles ont tendance à drajeuner. Elles se déplacent par le sous-sol. Soit on les cultive en pot, si on veut vraiment garder une petite quantité de menthe. Soit on met des bordures qui permettent de stopper les racines. L'entretien de cette plante est assez simple. On a quelquefois de la rouille, un petit peu, sans forcément de conséquences. Les couper quand elles commencent à monter à fleurs, pour qu'elles puissent se régénérer et repartir avec des belles feuilles vertes. C'est plutôt un sol neutre. N'importe quel type de terre peut être utilisée. Évitez les terrains trop séchants quand même. C'est une plante qui demande un peu d'eau pour qu'elle se développe bien. Il faut faire des arrosages réguliers pour entretenir le sol légèrement humide. Souvent, la menthe est divisée. On utilise des boutures directes, des tiges qu'on arrache directement au printemps, qui sont légèrement racinées, et on peut les replanter directement en pleine terre. On arrache une tige de menthe dans un terrain assez souple pour que ça vienne bien. On la coupe s'il faut. Quelquefois, on coupe la tête quand les tiges sont trop longues, et on la replante directement en pleine terre. Et elle va raciner sur place après sans problème. Je coupe les têtes pour simplement éviter qu'il y ait trop de transpiration de la plante lors de la reprise. C'est mieux de le faire au printemps, vers le mois de février-mars, jusqu'en avril, un dernier délai. Pour bénéficier au mieux de ces essences, cueillir la menthe juste avant la floraison. Réaliser une tisane en infusant 10 minutes, quelques feuilles sèches ou fraîches, dans une tasse d'eau bouillante.